Salut l'internaute, heureux de te retrouver pour une troisième fois consécutive dans ce format réaction et décryptage d'un passage médiatique d'un responsable politique. Après Macron, évidemment, Castex et deux fois Véran et Darmanin, voici une nouveauté puisqu'on va s'attaquer ici à Philippe Poutou, le candidat d'extrême gauche du NPA aux prochaines élections présidentielles. Et comme vous le savez, si vous me connaissez, je suis plutôt favorable à sa lecture de la situation et du monde étant moi-même de gauche radical, sans pour autant n'avoir jamais voté NPA jusqu'ici. Mais ce n'est pas là la question, ce n'est pas là le sujet, car ce qui va être intéressant ici, en plus de la critique du propos de Guisco de Philippe Poutou, ça va être d'analyser le comportement de Jean-Jacques Bourdin qui l'interview et qui, vous allez le voir, est bien différent de quand il se retrouve face à d'autres candidats et politiciens plutôt libéraux. Allez, posez-vous confortablement, c'est parti pour une vidéo décryptage de Poutou chez Bourdin le 21 décembre dernier. Go ! Philippe Poutou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ouvrier, licencié, syndicaliste, candidat à la présidence de la République pour le nouveau parti anticapitaliste. Je ne suis pas un professionnel de la politique, dites-vous. Enfin, ça fait quand même quoi ? C'est la troisième fois que vous êtes candidat présidentielle, la présidentielle. Troisième fois. Pas professionnel, mais presque. Oui, nous, on dirait plutôt professionnel du militantisme. Professionnel du militantisme. C'est quand même une mission militante. Bon. Bon, à ce stade de l'interview, c'est peut-être qu'un détail, mais la question, ou plutôt la remarque de Bourdin vient instaurer l'idée que Poutou serait un politicien comme un autre, que toutes et tous se vaudraient, bonnet blanc et blanc bonnet, c'est malhonnête. D'entrée, puisque ce n'est pas vrai, mais ce n'est que le début, j'en mets ma main à couper. Parlons du Covid. Philippe Poutou. Ah bah dis donc, c'est détendu dès le début. Grand sourire de faux cul, bien évidemment. Ça fourche même le nom d'un candidat à l'élection présidentielle. Ça présage vraiment rien de bien sérieux, cette interview. Et puis, bim, ça commence par le Covid. Joie, bonheur. Pass vaccinal, vous êtes pour ou contre ? On est contre. Vous êtes contre le pass vaccinal ? Contre le pass vaccinal, contre l'obligation de vacciner. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à gérer, parce qu'on est pour la vaccination, en fait. Alors, expliquez-moi, parce que là, vous êtes contre. Mais oui, mais on est pour une campagne de vaccination. On est pour l'idée de convaincre. Oui, on pense que c'est... Vous appelez, vous appelez les Français à se faire vacciner. Je ne sais pas si ça a un sens, comment j'appelle, mais en tout cas, on est pour. Et on pense que c'est un moyen de protection qui est réel. Notez déjà quand même le comportement de Jacques Bourdin, là. À l'aise, souriant, comme je l'ai dit juste avant. Mais ne vous y trompez pas. Ça n'a rien de sympathique. Non, il coupe la parole à Philippe Poutou. A un ton moqueur, se moque d'une prétendue contradiction entre être pour la vaccination et être contre le pass sanitaire. Alors que c'est parfaitement logique, car il ne s'agit pas des mêmes impacts politiques dans la société. Bref, Bourdin semble opter, dès le départ, une opération de décrédibilisation de son invité, à coup de grands sourires et de ricanements méprisants. Sans doute qu'on va le confirmer durant la suite. Et voilà, mais là par contre, ça pose le problème aussi de la vaccination à l'échelle planétaire. Et le paradoxe dans lequel on se trouve quand même aujourd'hui, c'est que les pays riches sont vaccinés. Ou en tout cas, il y a des politiques de vaccination dans les pays riches. Et il n'y en a pas dans les pays pauvres. Je crois que c'est 2% de la population mondiale dans les pays du Sud qui sont vaccinés. Et d'ailleurs, on a un problème aujourd'hui avec les variants qui viennent de ces pays où la population est très peu vaccinée. Donc il y a aussi ce problème, cette incohérence qu'on critique, c'est qu'il faudrait une planification de la vaccination à l'échelle planétaire. Et ça suppose la levée des brevets et donc s'attaquer à un truc qui est quand même assez scandaleux. C'est les profits de l'industrie pharmaceutique. Ça représente 10% pour Pfizer. Nous, on pense qu'il faut socialiser l'industrie pharmaceutique et lever les brevets. Et de manière à ce que justement, il puisse y avoir une vraie politique de vaccination de la planète entière. Vous êtes vacciné ? Mais on est contre, oui, bien sûr. Ah là, ça rigole moins tout de suite, Bourdin. Quand l'ouvrier que vous regardez de haut vous cloue le bec avec sa réponse parfaitement cohérente. Sérieuse même et responsable. Du coup, hop, on va vers d'autres homifirques. On pose une autre question, bête et centrée sur la personne, alors que le propos était de fond, là, quand même. Bon, continuons. Vous êtes vacciné ? Trois doses ? Bientôt. Bientôt la troisième, le rappel. Bientôt le rappel. Vous comprenez, nous on est contre l'obligation dans le sens où de toute façon, ça ne règle rien. On le voit, c'est des conflits, c'est des problèmes. Derrière, c'est des licenciements de salariés. Comment convaincre les irréductibles ? Mais pour convaincre, il faut être crédible. Et le gouvernement n'est pas crédible. Il y a eu trop d'incohérences, trop de mensonges. Et hop, encore une fois, mouché. Bourdin reste bouche bée. Non mais regardez-moi cette tête. Regardez-moi sa tête, il n'est pas content, ça se voit que Poutou s'en sort comme ça. Car il est vrai quand même, il faut le dire, que Philippe Poutou n'est pas... Il a beau être bon, il est souvent peu à l'aise sur les plateaux de télé, où domine et règne les codes de la bourgeoisie parisienne. C'est une évidence, c'est un fait. Mais pour sûr qu'on va pouvoir souligner ça dans la suite de la vidéo. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, imposer le vaccin, ça devient pour plein de gens suspicieux. Et on voit la difficulté qu'il y a aujourd'hui. Donc la seule méthode du gouvernement, c'est d'imposer. Et il ne s'en sort pas avec ça. Et l'autre incohérence aussi, nous on pense qu'est fondamentale, c'est comment on peut faire face à une crise sanitaire sans poser le problème de développer le système hospitalier, le système de santé, mettre des dispensaires de santé dans les quartiers, embaucher, former. Et voilà, on ne peut pas se contenter d'un... Il faut du temps même pour embaucher, former. Bien sûr, mais là ça fait un an et demi que la crise sanitaire a commencé. Et on s'aperçoit qu'un an et demi après, il y a des lits qui sont encore supprimés. Et les moyens ne sont pas donnés. Donc voilà, il y a quand même une politique de santé publique qu'il faudrait faire. Et ce n'est pas fait. Et du coup, ces incohérences-là, elles provoquent de la méfiance. Et il devient difficile de convaincre. Et c'est la méthode à coup de force. Et ça, ce n'est pas bon. Face au virus, quelle décision prendriez-vous ? Si vous étiez au pouvoir, là, que feriez-vous ? Déjà, c'est développer le système de santé. Oui, ça, oui. Développer le système de santé. Il faut du temps. Il faut... Il faut du temps. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais à part ça, que feriez-vous ? Que feriez-vous ? Lui demande-t-il, là, comme ça. Mais il vient de t'expliquer tout son plan de société, là, quand même. Enfin, il y a des choses qu'il sont à faire et qu'il propose de faire. Là, non, là, on monte d'un cran. Vous voyez, la bourde impasse la seconde avec cette question bête, attendue, décevante, tellement elle est facile. Car il vient s'inscrire dans ce qui semble être son seul angle d'attaque. Décrédibiliser la parole de Poutou. Donc, de la gauche radicalement sociale. En sous-entendant que Macron, quand même, il a fait le job. Et que faire mieux que lui, finalement, qui aurait pu faire mieux ? Vous, Philippe Poutou, laissez-nous doucement rire. C'est-à-dire ? Ben, quelle décision ? Non, 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 ne craignez rien. Ne craignez rien, Philippe Poutou. Ah, vous voyez, vous voyez que j'avais raison, hein ? L'un comme l'autre saisissent les enjeux de ce moment, de ce moment télévisé. Poutou sait qu'il est la proie potentielle, enfin même certaine, là, hein, qu'il ne maîtrise pas les codes bourgeois de l'exercice, qu'il est méprisé par son interlocuteur, qui, lui, Bourdin, sait que Poutou sait. Alors, il joue, il joue de sa position dominante, en ricanant, comme ça, doucement, en lui soufflant, qu'il ne craint rien, comme ça, pour le provoquer, pour se moquer, pour... C'est du mépris. C'est vraiment un comportement paternaliste, qui vise à bien montrer que Poutou n'est pas sérieux. Regardez-le, il n'a même pas de cravate, même pas de chemise. Et que ce qu'il représente est au pire méprisable, au mieux, à regarder avec un certain amusement, comme ça. Oh, il est mignon. Quelle décision prendriez-vous ? Vous seriez à la place d'Emmanuel Macron, là, face à ce virus, face à Omicron, par exemple. Eh bien, oui, mais c'est ce qu'on dit. Face à cette déferlante qui s'annonce. C'est ce qu'on dit depuis à ce moment. C'est une campagne de vaccination, mais qui est en lien avec un développement du système de santé. Donc, les systèmes de santé, alors même si c'est vrai que du jour au lendemain, on ne réouvre pas tous les lits qui ont été supprimés, on ne réouvre pas tous les hôpitaux, et puis il n'y a pas, évidemment, assez d'infirmiers et d'êtres lignantes en quelques jours. Mais ceci dit, c'est une politique d'urgence. Voilà, il faut donner des moyens. Ça veut dire rompre avec les politiques de libéralisation des hôpitaux. Pas sûr qu'il ait compris. C'est hallucinant, quand même, ce passage. Ça s'est grossi, on voit les ficelles tellement elles sont épaisses. Bourdin se montre, se moque presque ouvertement de son interlocuteur, comme ça, qu'il s'amuse à déstabiliser. Et malheureusement, il y arrive un petit peu, voulons-le, que Poutou sourit et rougit presque, même s'il se ressaisit ici et là. Ah, c'est énervant, quand même, ce passage. Bon, continuons. Mais sur la politique sanitaire, quelle décision prendriez-vous ? Rien de plus et rien d'autre. Vous voyez bien, vous voyez. Vous voyez bien que vous êtes nuls. Macron sait très bien faire, lui, le job. Vous êtes là, critiqués, sans rien proposer dans l'opposition. Enfin, si, vous proposez bien des choses, des choses sérieuses, évidemment, au fond, mais je fais genre que non, au contraire, et en le martelant fort, les téléspectateurs n'y verront que du feu. Ah ah ah, je suis diabolique. C'est déjà pas mal face à la crise sanitaire si on discute, justement, de comment on peut... Et nous, on pense que, par exemple, des dispensaires de santé dans les quartiers, c'est fondamental. C'est-à-dire développer une sorte de maison de médecine publique qui permette à la fois d'assurer les tests, la gratuité des tests, par exemple. Nous, on pense que c'est fondamental. La vaccination. Et puis même, la relation avec les habitants, rassurée, informée, sensibilisée. Voilà, c'est ça aussi une campagne vaccinale. C'est qu'il y a un personnel et des structures qui soient bien présentes. Et en fait, voilà, c'est ça l'urgence, à notre avis. L'urgence, c'est pas vendre des rafales. La campagne est vaccinale. Vous voyez, là, aujourd'hui, le gouvernement se vante d'avoir un contrat fabuleux des rafales. Et nous, on pense que le contrat fabuleux, ce serait justement de remettre en place... Contrat fabuleux, il génère des emplois. Oui, il génère des emplois. C'est pas parce que ça génère des emplois qu'on est pour. On peut aussi penser que la santé peut générer énormément d'emplois. J'imagine que les syndicalistes de chez Dassault ne sont pas d'accord avec vous. Oui, mais nous, on pense que l'emploi, ça peut être converti. Je pense qu'il y a plein de syndicalistes de chez Dassault qui aimeraient bien faire autre chose que des armes s'il y avait la possibilité de faire autre chose. Et nous, on pense que développer un véritable système de santé et même tout ce qui peut être social... Les secteurs sociaux, médico-sociaux étaient en grève il n'y a pas longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il manque de moyens, parce qu'il manque de gens partout pour pouvoir aider la population. Et on sait que la crise sanitaire, ce n'est pas juste un problème sanitaire au sens de santé publique. C'est aussi une santé psychologique. Et on voit qu'il y a des gens qui souffrent, qui dépriment, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Donc, on voit qu'il y aurait besoin de recruter, de former et de développer à fond tout ce système. Je crois que c'est le mot que je veux le plus prononcer dans cette vidéo. Mépris. Quel mépris, franchement, de ce type. Regardez-là, quand Poutou dit très justement que l'emploi n'est pas la raison de faire n'importe quoi, n'importe comment et que l'on peut créer et que l'on doit créer des tonnes d'emplois dans les secteurs de la santé, de l'aide sociale à la personne et hop, hop, là, on n'entend plus Bourdin. Normal, il ne l'écoute plus. Regardez-là, il regarde ses fiches pour trouver une autre boule puante pour le déstabiliser. Ce n'est pas une interview, c'est un guet-apens. Si j'ai bien compris face à la crise sanitaire, vous développez le système de santé, vous vaccinez, vous vaccinez, grande campagne de vaccination, vous recommandez le port du masque, vous recommandez la distanciation. Oui, oui, d'accord. Et dites-moi, et les faux-passes sanitaires, qu'est-ce que vous feriez ? Et il a trouvé sa boule puante. Et dites-moi, disons, ah, et les faux-passes sanitaires, non mais lol, lol, mais il vient de te le dire quand même là, au pouvoir, il n'y a pas de pass sanitaire. Donc, pas de triche, pas de faux-passes sanitaires. C'est quoi cette question ? Vous sanctionnez ou pas ? Si on a une politique de convaincre, on pense qu'il y aurait beaucoup moins ce problème-là de triche, de passer à travers. Ça, c'est facile. Non, non, c'est pas facile. C'est la logique. Non, mais un gouvernement qui impose et qui se comporte comme il se comporte, forcément, il y en a qui répondent de... Vous les comprenez ? Vous savez qu'il y a plein de riches qui détournent l'argent dans les paradis fiscaux, c'est pareil. Ouh là là, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Et le parallèle-là est périlleux, voire impossible. Et je crois même qu'il s'en rend compte en fait en le disant, là. Bah oui, les motivations qui poussent à faire un faux-pass sanitaire ne sont pas du tout les mêmes que celles qui poussent les très riches à fronder le fisc. Vous voulez condamner ceux qui détournent l'argent dans les paradis fiscaux ? Oui, oui. Donc vous voulez aussi condamner ceux qui... Bah voilà, on le voit par sa tête, il est encore une fois mal à l'aise, il est pris au piège de sa propre comparaison foireuse. Et puis Bourdin fonce, et il aurait tort de pas le faire, dans la brèche. Se font faire de faux-pass sanitaire. Bah nous, on pense que c'est évidemment pas une bonne... Bah là, il y a des drames, il y a des gens qui faisaient croire qu'ils étaient vaccinés et puis qu'ils se sont retrouvés à l'hosto. Bon voilà, c'est triste. Et là, c'est vraiment dramatique, effectivement. Là, on s'aperçoit que c'est pas du tout une solution. Bon. Bon. Voilà, le petit mot là. Dommage que Bourdin ne soit pas à l'écran quand il le prononce car ce n'est pas juste un petit mot anodin comme ça. Non. Bon. Comme pour enfoncer le clou et bien marquer qu'il a pu faire plier Poutou comme ça, qu'il a pu le dominer, le faire avouer qu'il n'était pas crédible. Vous voyez bien, regardez le pass sanitaire, sujet du Covid, vous n'êtes pas crédible. Et Poutou, bien malheureusement, a merdé, clairement, en fonçant, en tête baissée dans le piège en fait. Bon. Après, il faut connaître aussi que ce n'était pas un exercice simple d'aller se confronter comme ça sur un plateau de télévision à un chien de garde du capital comme Bourdin. Mais bon, il y va. Donc s'il y va, il faut que... Donc là, il aurait très bien pu dire que lui, au pouvoir, il n'y aurait pas cette question à se poser en rappelant qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire. Tout en rappelant aussi qu'il n'y a aucun lien entre ce pass et la prolifération du virus puisque les personnes vaccinées utilisant le pass sont bien plus, malheureusement, ce n'est pas de leur faute, on leur dit d'être comme ça, bien plus souvent insouciantes et tout aussi contaminantes que les autres. C'est une réalité. Désormais documentée et affirmée par les autorités de santé publique. Il a raté clairement son coup. Pas Bourdin. Dommage. Bon, pourquoi est-ce que vous ne rejoignez pas Jean-Luc Mélenchon, Philippe ? Oh, voilà, voilà. Bourdin a le point sur Poutou et il veut sans doute l'achever avec ça. C'est si téléphoné, si prévisible quelque part, même si ça ne s'en donne nulle part un peu à ce moment-là, cette question. Parce que là, cette interview jusqu'ici, c'est vraiment navrant. Il faut quand même le dire. Alors là, j'espère que Poutou va savoir quand même être fin et ne pas se vautrer dans l'interminable critique facile de Mélenchon que Bourdin... Bourdin n'attend que ça, là. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Et on va voir maintenant. Mélenchon fait les poutous. Parce qu'on a plein de désaccords. Lesquels ? Après, c'est le problème de la gauche actuellement. Oui. Même si Mélenchon... Où est-elle, d'ailleurs ? Vraiment, c'est gros. Tellement gros et Poutou qui semble tomber dans le panneau encore une fois. Mais c'est frustrant, bordel. Regardez bien leur visage. Celui de Poutou, clairement pas à l'aise, déstabilisé et celui de Bourdin qui trahit ses motivations. Si Mélenchon... Où est-elle, d'ailleurs ? On fait figure d'une gauche plus radicale que le reste de la gauche. Mais on parle beaucoup de l'éparpillement de la gauche, de sa division. Mais nous, on a envie de discuter aussi du fait que la gauche est complètement discréditée parce que la gauche, à chaque fois qu'elle a été au pouvoir, elle a trahi. Elle a renié ses idées et aujourd'hui, l'état de la gauche, c'est celui-là. C'est celui d'une gauche qui n'a plus la confiance de la population. Et donc, du coup, c'est ces bilans-là qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Mais Philippe, de quoi tu parles ? Je te tutoie parce que les camarades, quand même, Bourdin, là, te demande très clairement pourquoi tu ne rejoins pas Mélenchon. Tu lui réponds qu'il existe des désaccords sans en préciser aucun pour finalement dire que cette gauche-là a toujours été traître, a toujours trahi quand elle arrivait au pouvoir. Mais... Mais c'est une erreur grossière et j'espère que c'est qu'une erreur. Quel est le rapport avec la question ? Tu amalgames là Mélenchon et les filles avec le PS de Hollande et de Valls ? Et que tout ça, ce serait la fausse gauche et que toi, tu serais la vraie gauche ? Non mais c'est quoi ? Mais c'est chaud ! Parce que nous, là, ça discute beaucoup de la primaire de la gauche, effectivement, derrière Hidalgo, derrière Jadot ou derrière Taubira ou derrière Mélenchon. Et nous, ce qu'on a envie de discuter, c'est quelle gauche on voudrait reconstruire. On ne voudrait pas reconstruire la gauche. Mais vous êtes prêts à discuter avec Mélenchon, à débattre, il n'y a pas de problème. Avec Taubira, avec Jadot. Mais justement, faire le bilan un peu de cette gauche au pouvoir parce qu'on parle de Taubira ou d'Hidalgo, par exemple, ce n'est pas si vieux que ça. Il y a cinq ans, c'était Hollande, entre 2012 et 2017. Hollande qui a fabriqué Macron. Il y avait Valls et pour nous, ça n'a rien à voir avec la gauche. Et en plus, c'était la loi travail. On s'est fait gazer, on s'est fait attaquer socialement. Donc du coup, cette gauche-là, on n'en veut pas du tout. Et c'est quand même intéressant de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les gens qui se vantent d'être de gauche aujourd'hui ont mené des politiques de droite et ont mené des politiques mais quand même violentes contre la population. Est-ce que vous participes ? Bordel ! Philippe, c'est quoi la question ? Tu avais compris la question ? La question, c'était si oui ou non, tu pourrais t'allier à Mélenchon. Et toi, là, tu le mets dans le même panier que Hollande, Jadot, Valls, Hidalgo et Taubira. Non mais quand même, ce n'est pas sérieux. D'entre plus qu'on va le rappeler quand même, tu es actuellement élu et aux côtés aux côtés d'élus et de militants et les filles. C'est vraiment pas malin de ne pas être clair sur la question et sur le propos et puis d'enlever ça ailleurs. Parce que là, tu donnes exactement ce que Bourdin et compagnie, tout le monde bourgeois qu'ils représentent, attendent de toi. Du Mélenchon bashing, tout simplement, pour nourrir encore une fois l'éclatement de la gauche, tout ce récit qu'on entretient l'idée qu'il n'y aurait pas d'alternative à la Macronie. C'est franchement décevant. D'autant plus qu'il y avait bien d'autres réponses à donner, comme creuser les désaccords politiques entre le NPA et les filles. Il y en a forcément pour nourrir le débat et progresser plutôt que de donner encore ce spectacle désolant. Peurier à une primaire populaire, primaire à gauche. La primaire non, parce que justement, c'est complètement absurde de penser qu'on peut se retrouver avec Hidalgo, Taubira ou Jadot qui ont participé à des gouvernements comme celui d'Hollande et Valls. Là, on ne peut pas ça. On ne peut pas parce qu'en fait, il y a une gauche qui trahit. Nous, ce qu'on voudrait discuter, c'est d'une gauche de combat, d'une gauche radicale, anticapitaliste et d'arriver à montrer qu'en fait, si jamais la gauche arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment il faudrait le faire ? Mais si on a un programme de progrès social, par exemple, comment on l'impose ? Et nous, on pense que ce qui est incontournable, c'est la mobilisation populaire. C'est la lutte. C'est un rapport de force dans la société. Sinon, on se fait bananer à chaque fois. La révolution. La révolution. L'idéal au bout du compte, c'est ça, mais même sans ça, des mobilisations comme on a vu en Algérie, comme à Hong Kong ou même au Chili avant la crise sanitaire, c'est des manifestations énormes qui mettent une pression et qui montrent, c'est arriver à exprimer à la fois sa colère et l'urgence sociale et puis d'arriver à l'imposer par des luttes. Nous, on pense que c'est ça qui est fondamental. Voilà, voilà, voilà une réponse intéressante qui aurait pu être donnée juste avant, mais là, c'est trop tard. Parce que du coup, là, ce positionnement vient un peu en opposition avec la stratégie LFI qui est plus républicaine, plus pacifiste, aller voter, agir dans le cadre des institutions, etc., la révolution citoyenne, tout ça. Alors que toi, là, LNPA, vous semblez être bien plus dans la confrontation, dans l'action de terrain direct, de lutte et le rapport de force frontale. Voilà, cette réponse aurait pu être donnée un peu plus tôt. Pourquoi ne pas l'avoir donnée, en fait, à la question principale ? Là, c'est trop tard. Médiatiquement, là, l'erreur est faite. C'est-à-dire que l'amalgame Mélenchon et LFI est égale à la gauche qui trahit, l'amalgame est faite. Et à moins que ça ne soit l'objectif, en quel cas, je ne comprendrai pas du tout la stratégie. Est-ce qu'à vos yeux, le fascisme nous menace ? Oui. Oui ? Plus ou moins content. Pour court terme, on pense que... Mais quel fascisme ? Zemmour, pour nous, c'est un fasciste, déjà. Alors, un fasciste tranquille, sur plateau, il est invité un peu partout, il dit tranquillement toute sa haine des autres et nous, on pense que c'est ça. Idéologiquement, c'est le fascisme. Après, ce n'est pas parce que... Mais un fascisme d'extrême-gauche aussi. Oh, bah non. Ah là là, mais c'est tellement... Mais que dire ? Que dire ? En même temps, c'est si tentant, j'imagine. Et tellement dans l'air du temps de tout brouiller, comme ça, de plus rien à dire sans, de tout mettre au même niveau, de faire croire que tout se vaut. Voyons voir quand même ce que Poutou va en dire. Non, je ne dis ça. Non, parce qu'il y a des groupes d'extrême-droite, d'extrême-gauche qui sont aussi violents les uns que les autres. Oui, mais la violence, elle est de partout. Macron, il a une forme de violence aussi. La répression policière, les attaques contre les manifestations. Donc, il y a toujours de la violence. La société est violente de fait en imposant du chômage et de la précarité à des millions de gens. La crise sanitaire, c'est violente aussi. Donc, en fait, la violence, elle est diverse. Et la violence fasciste, ce n'est pas la même que la violence de l'extrême-gauche. Et encore, la violence de l'extrême-gauche, jusqu'à présent, elle n'est pas comparable à ce que font les ouaves ou à ce que font les générations identitaires à la frontière en chassant les migrants. Il y a beaucoup de choses à dire là. Déjà, c'est très intéressant de voir qu'il ne nie pas la violence de l'extrême-gauche et même de l'utilité de celle-ci. C'est-à-dire, tout en rappelant que la violence est présente partout et d'abord du côté du pouvoir actuellement entre les mains de Macron. Et il a raison. La violence d'extrême-gauche, c'est quoi ? Je l'ai vu par moi-même à travers mon travail de journaliste casser les banques, des vitrines de banques, des McDonald's, bref, atteindre des symboles du capitalisme et de l'oppression capitaliste et s'habiller en noir. Voilà. Sans déconner, c'est à peu près ça. C'est l'essentiel. Et la violence d'extrême-droite ? Agresser physiquement des gens du camp d'en face, menacer de mort frontalement ces personnes, comme le montrent les tonnes de vidéos de types armés qui tirent sur des caricatures de, et ils le disent eux-mêmes, de gauchistes, d'électeurs de Mélenchon, d'arabes, d'homos et de juifs, ce n'est pas la même chose quand même. Sauf pour Bourdin, manifestement. Mais, mais pour finir, c'est qui Bourdin ici, dans ce contexte ? C'est le représentant de la classe bourgeoise face à Poutou le prolo. C'est très simple. Et qui définit ce qui est violent et qui ne l'est pas ? Les bourgeois. Et puis, ils nous l'imposent ensuite à travers leurs médias, évidemment. C'est pour cela qu'on ne parle jamais ou très peu à la télévision de la violence sociale opérée par Macron, par le libéralisme, mais qu'on passe des heures à blablater sur une vitrine brisée. Vous voyez, ce n'est quand même pas tout à fait pareil, pas du tout pareil même. Non, nous, on pense qu'il y a un danger fasciste parce qu'on le voit, plus la société est inégalitaire, plus il y a, justement, de pauvreté. On voit qu'il y a une classe dominante, les plus riches, qui se méfient et qui ont tendance à commencer à apporter des solutions un peu radicales. C'est l'exemple de Bolloré, le milliardaire qui soutient Zemmour. On voit comment une partie de la bourgeoisie se positionne un peu comme ça et un peu comme s'il se méfiait des risques d'exposition sociale. Et c'est vrai que le fascisme, c'est une réponse à la crise capitaliste. Et vous êtes trotskiste et non pas communiste. On est... Oui, il faut bien préciser. 30 ans, 30 ans de la fin de l'URSS, oui, c'est communiste aussi, mais autrement. Mais anti-stalinien. Mais anti-stalinien. Bien. La police, elle, tue, vous avez regretté de dire cela. Quoi ? Mais c'est énorme, putain, mais c'est pas possible. Comme tout à l'heure, voilà, avec son bon et puis on enchaîne. Là, il utilise un autre mot pour une transition. Voilà, c'est bien. Et hop, et puis vous regrettez d'avoir dit ça ? Mais c'est quoi ce délire ? C'est ce que vient de dire Poutou et sur le positionnement, là, de fasciste d'une partie de la bourgeoisie en réponse à la crise capitaliste qui génère la crise sociale est très, très juste. C'est bel et bien le même mécanisme qui se met en place comme lors des années 30 avec Hitler. Oui, c'est... Alors la comparaison, elle a des limites, mais c'est quand même dans le mécanisme. C'est ça. La crise sociale générée par la domination économique bourgeoise semble une nouvelle fois entraîner tout le monde vers le chaos, mais Bourdin préfère rappeler que Poutou et l'NPA sont trotskistes. Et puis sans définir ce que ça veut dire, juste en balançant quelques mots-clés comme ça, des mots-clés qu'on adore en plus, communiste, URSS, Staline, et hop, on passe à l'autre chose. Comme ça, c'est bon, ça suffit, ça fait peur à tout le monde et voilà. Non mais... L'effet, l'effet c'est ça, je dis que quand ça fait peur à tout le monde, c'est vraiment ça. L'effet sur la plupart des téléspectateurs sera l'effroi. Car qui sait ce qu'est le trotskisme ? Vraiment. Ou même le communisme. Bien peu de monde. Et si c'est votre cas, je vous encourage vraiment à aller au moins lire quelques pages Wikipédia, ça ne vous fera pas de mal. Allez, on continue. Mais anti-stalinien, la police, elle tue, vous avez regretté de dire cela ? Pas du tout. Vous n'avez pas regretté ? Non, parce que la police tue. C'est la vérité. La police tue, bien sûr. Après, c'est la discussion. Vous avez même dit qu'elle tue une quinzaine de jeunes par an. Oui, c'est des chiffres qui ressortent de certaines études. De certaines études, mais on ne sait pas lesquelles. Oh là là ! Vous avez même dit que franchement, et puis quoi ? Quelles études ? On ne sait même pas lesquelles. Vraiment, c'est terrible. Parce que si, on le sait, la police tue et ce n'est pas une information de Poutou. Déjà à l'époque où il l'a dit, quand le scandale avait éclaté en octobre dernier, des tas de médias avaient vérifié et affirmé, comme ici, Libération, qu'effectivement, Poutou avait raison et que les chiffres sont connus. Il ne s'en fait que le porte-parole. Chiffres fournis par la police elle-même via l'IGPN, quand même, qui communiquent, par exemple, qu'en 2020, il y a eu 32 décès suite à des interventions policières. Alors oui, la police tue, parfois avec légitimité, mais bien trop souvent motivée par la haine, le racisme et autres bavures hors la loi. Bastamag propose un recensement pointu basé sur des chiffres du coup fournis par le gouvernement, des 746 décès à la suite d'interventions des forces de l'ordre depuis 44 ans, soit 17 par an. On est au-delà des 15 et d'ailleurs, avec une nette augmentation ces 5 dernières années où on est plutôt autour de 30. Je vous laisse, si vous voulez bien consulter, les articles de Libé et les autres en lien sous la barre de description. Mais à la limite, si c'est 15, si c'est 10 ou si c'est 5, la police tuera de toute façon parce qu'on a des figures emblématiques, Adam Atraoré, Zinem Redouane, Rémi Fès, Cédric Souviat. Pourquoi selon vous, la police tue ? C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de ça. La police tue maintenant. Pourquoi elle tue ? Est-ce que ce sont des dérapages ? Est-ce que c'est le résultat d'une politique répressive ? Est-ce que c'est une autonomisation de la police aussi qui a tendance à faire un peu ce qu'elle a envie de faire ? Et derrière, oui, nous on voudrait discuter de la répression politique et on voudrait discuter de cet ordre public qu'on nous dit important à maintenir et nous on pense qu'il y a un ordre social, c'est l'ordre des dominants. Il y a aussi un ordre public à maintenir. Oui, mais cet ordre public-là, c'est celui des riches contre les pauvres, c'est celui dans lequel ils ne veulent pas qu'on conteste et c'est celui-là qu'on veut remettre en cause. Voilà, il a raison, je trouve qu'il a raison, je n'ai rien à dire là-dessus. Bon après, pour beaucoup de personnes ça peut paraître caricatural mais c'est quand même, il a raison, il a raison et je devine d'avance que Bourdin va vite changer du coup de cap pour ne pas avoir à rebondir dessus. Voyons voir. Donc là-dedans, oui, il y a un aspect répressif, une répression qui se généralise, qui se perfectionne. On l'a vu dans les manifestations mais pas que. Aujourd'hui, la crise sanitaire, c'est aussi l'occasion de renforcer et de perfectionner encore plus la répression et ses logiques de surveillance, de contrôle de la population. C'est une répression, les dizaines de milliers d'amendes. Il y a une dictature sanitaire qui s'est installée en France. Et voilà, c'était prévisible quelque part. On l'a vu, c'est la mécanique, Bourdin depuis tout à l'heure. Franchement, ce type est une honte quand même à balancer toutes ces boules puantes comme ça à intervalles réguliers dès que la discussion de fond devient intéressante et que ça l'agace que Poutou soit dans le vrai. C'est... Bon, restons calmes quand même. C'est difficile. En tout cas, disons juste que c'est un bon chien de garde du capital comme on aime les détester. Toutes ces amendes qui... Non, nous, on prononce pas ce mot-là parce que la dictature, il faut quand même comparer ce qu'on parle... On n'est pas dans une dictature mais oui, on est dans un régime autoritaire en tout cas qui utilise de plus en plus des méthodes autoritaires et qui a tendance à toujours imposer, contrôler, surveiller alors qu'on pense qu'il y aurait justement autre chose à faire et qu'on aurait besoin d'un monde moins violent. J'ai regardé votre programme justement. Qu'est-ce qui va encore nous sortir ? Car là, encore, Poutou a raison. Comme d'autres à gauche, je le répète, parce que, pour pas ne citer Mélenchon, mais je pourrais car jusqu'ici, c'est bien le seul qui dénonce ce régime politique hypocrite qui se targue d'être une démocratie alors qu'on est clairement entré de plein pied dans un état policier depuis 2015 au moins. Et oui, il est vrai de dire que les mesures anti-Covid sont tout comme celles anti-terroristes, bien évidemment, servent avant tout à la répression et ça a été documenté encore une fois, dénoncé par les ONG, par des médias sérieux, servent à réprimer les opposants politiques et syndicaux. Et ça, vous ne verrez pas les Taubira, les Jadot, les Hidalgo le dire. Ah bah non, vous verrez que les gens de gauche, et pas eux. Moi-même, si vous suivez mon travail depuis un temps, vous le savez déjà, j'ai été victime à plusieurs reprises de cette répression qu'il décrit tantôt physique avec des coups portés à la tête causant des traumas crâniens et d'autres problèmes de santé, tantôt administratif avec des tonnes d'amendes arbitraires que j'ai reçues sans jamais n'avoir été notifié de rien, sans avoir été arrêté même. Je raconte tout ça dans plusieurs vidéos de ces derniers mois et même années que vous retrouverez en lien dans la description. Dans quelle France voulez-vous nous faire vivre, Philippe Poutou ? Désarmement de la police, il faut absolument désarmer la police. Je ne vois pas comment elle va faire. Désarmer la police dans les manifestations, notamment. Oui, mais pas la police qui intervient dans les quartiers difficiles pour lutter contre les trafiquants de drogue, par exemple. Il ne faut pas non plus tout mélanger. Les quartiers difficiles, il n'y a pas toujours... Non, non, il n'y a pas toujours... Dans les quartiers populaires, on est pour désarmer, par contre. Mais la lutte antiterroriste, elle ne peut pas être désarmée. Je ne parle pas de la lutte... Je parle de la lutte contre les trafiquants de tout genre. Ou les trafiquants ou les truands. Oui, mais le problème c'est que les quartiers populaires, ils sont souvent envahis par des polices qui jouent aux cow-boys et c'est facile à confondre tout volontairement. Les jeunes de quartier sont emmerdés, archi-contrôlés et souvent pourchassés. Donc là, oui, on est pour désarmer cette police-là. Mais ce n'est pas juste le désarmement de la police, c'est aussi d'arriver à faire... Discuter que la réponse aujourd'hui, ce qu'on appelle l'insécurité ou ce qu'on appelle les violences, les incivilités ou tout ce qui peut... Nous, on pense qu'aujourd'hui, le problème premier, c'est le chômage et la précarité. Voilà. Il est quand même doué, comme ça, quand on le maltraite, quand on le... Comme ici, essayer de lui faire dire autre chose, des choses qu'il n'a pas dites. Le coup, là, de désarmer la police et d'en faire le tableau hypocrite de joyeux naïfs qui veulent une police sans armes, poupiou des petits oiseaux, partout, comme ça, tout le temps, est aussi fait à Jean-Luc Mélenchon qui, lui aussi, souhaite désarmer la police. Mais comme le dit Poutou, sans tout mélanger. Soyons sérieux, deux minutes, une brigade antiterroriste qui va aller déloger un forcené armé, ce n'est quand même pas pareil que d'aller armer jusqu'aux dents au contact de citoyennes et citoyens en manifestation qui sont, eux, armés de t-shirts et de pancartes en carton. Non, mais quand même, c'est ça, le fond du propos. Mais là, ils font semblant de ne pas comprendre les bourgeois représentés par Bourdin. Surtout que l'on sait, c'est documenté depuis très longtemps, sérieusement, que ça entraîne une escalade de la violence qui vient ensuite discréditer les mouvements sociaux qui sont, eux, légitimes. Et nous, nous sommes en droit de nous poser la question de nous demander, comme le font Poutou et Mélenchon, si ce n'est pas une volonté politique derrière. Ce n'est pas fou de poser la question. Si la société, elle était capable d'offrir un avenir à tout le monde, un logement, pouvoir se soigner, pouvoir se transporter, s'il y avait tout ça, s'il y avait ces services publics qui n'existent plus, eh bien, la société, les problèmes se poseraient différemment. Justement, Philippe Poutou, vous proposez une France aux frontières ouvertes, liberté de circulation, d'installation, avec ou sans papier, d'ailleurs. Mais quel est le rapport ? Justement, Philippe Poutou, vous qui parlez de services publics, de transports pour tout le monde, de logements, de justice sociale, justement, vous voulez ouvrir les frontières et accueillir tous les migrants du monde. Quel est le rapport, débile ? Mais c'est hallucinant, vous voyez le manège, quand même. Poutou avance des ébis pertinentes, dit qu'il pense que du travail et des services publics de qualité pour tout le monde, la société, avec cela, serait bien moins violente et plus juste. Et Bourdin, là, le coup, pour l'emmener sur ce terrain-là de l'immigration. Mais franchement, alors oui, c'est un sujet que moi, j'aime beaucoup, d'ailleurs, mais aborder ce sujet-là qui est un sujet politico-philosophique qui est très sérieux que sont les frontières, c'est un débat profond qui critique l'appareil d'État, etc. Mais ce n'est pas possible, en fait, là, en 30 secondes sur cette émission. Ce n'est pas possible. Et il le sait, Bourdin, c'est un dessin pour faire passer Poutou et son camp pour désilluminer. Ça m'énerve. Je ne suis pas étonné. Mais à un moment donné, ça gave qu'en fait. Avec ou sans papier ? Nous, on est pour l'accueil des migrants, ça c'est sûr. Vous les installez où ? Vous savez qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de bâtiments qui sont vacants. Donc déjà, non, mais techniquement, c'est possible. On accueille le monde ? La France comme l'Europe, ce sont des zones très riches. Là, par exemple, Jordanie ou la Turquie accueillent des millions de migrants. Et ce sont des pays qui sont soit dans des camps. A priori, plus pauvres. Dans des camps ? Oui. Dans des camps ? Mais nous, la différence, c'est qu'on a les moyens. Humainement ? Non, mais on veut nous faire croire qu'on est dans un monde où en fait, les pauvres, ils n'ont qu'à rester dehors, alors qu'en plus, une idée importante quand même, c'est que, oui, mais les migrants, donc les migrants, ils fuient quoi ? Ils fuient des dictatures, ils fuient des misères, ils fuient même... Donc vous dites aux migrants, venez en France. Oh, mais là là, mais c'est pas possible ! Mais c'est un journaliste qu'on a là ou c'est ton ton raciste au repas de Noël qui a bu un coup de trop ? Sérieusement, Poutou n'a pas la place pour parler. Il se fait constamment couper la parole. Regardez, réécoutez le passage, vous verrez, car Bourdin a un objectif précis qu'il cache presque pas, qu'il ne réponde pas. Il pose une question, mais Poutou ne doit pas répondre. Qu'il passe pour un irresponsable. Parce que quand il commence à répondre, il répond bien. Donc non, on passe à autre chose, on veut décrédibiliser. C'est pour ça qu'il finit par répondre lui-même, Bourdin, à sa propre question en affirmant sous les traits d'une fausse question. Mais vous dites aux migrants de venir en France, là. Vous dites à tout le monde de venir en France, toute la misère du monde. On ne dit pas venir en France. De toute façon, ils veulent survivre et ils viennent vers les pays où il y a un peu plus de richesse. Donc ça, c'est logique. Et nous, on dit que des pays qui ont de la richesse, ils n'ont pas le droit de refuser l'entrée des gens qui sont en train de crever à l'extérieur. Donc frontière ouverte. D'autant plus que l'État français est responsable, comme tous les États impérialistes, de la misère qu'il y a ailleurs. Parce que l'État français soutient quand même pas mal de dictatures. Je parlais des armes tout à l'heure. Mais quand la France vend à la dictature égyptienne des armes qui servent à réprimer son peuple ou quand la France vend aux Émirats arabes unis, puisque c'était l'enjeu du contrat des Rafales il n'y a pas longtemps, ou à l'Arabie saoudite, bon ben voilà, nous on pense qu'il y a un problème politique qui est posé de fond. C'est pourquoi la France soutient des régimes dont on sait en plus qu'ils sont plus ou moins au soutien du terrorisme international. Donc il y a aussi cette question impérialiste, cette question colonialiste. Et donc du coup, les pays riches, ils ne peuvent pas dire non, les gens ne rentrent pas. Les pays riches ont leur responsabilité à l'égard de cette misère-là. Donc on accepte les frontières ouvertes. Et puis c'est une société humaine. On a envie d'être solidaires, de coopérer, les frontières, même du point de vue de la crise sanitaire, les frontières, c'est une mauvaise réponse de fermer les frontières. Donc du coup, oui, il faut ouvrir les frontières, il faut aérer. Après par contre, il faut trouver des solidarités et une nouvelle redistribution des richesses qui permettraient d'accueillir et de faire que les gens vivent des salaires. Et hop, Poutou qui retombe bien sur ses pattes, encore une fois, chapeau. C'est un discours que franchement, honnêtement, je partage assez, voire entièrement, car il se vérifie dans les faits historiques qui découlent des études, des recherches, de l'histoire tout simplement. Chaque action entraîne une réaction et l'action impériale de notre pays, mais on n'est pas les seuls, mais de notre pays parce qu'il s'agit de lui là, passé et présent, bien que différent aujourd'hui, eh bien donne des réactions, enchaîne, tout le long de l'histoire et pas juste c'est parce qu'on arrête d'être un paraliste que c'est fini. Non, il y a une inertie à laquelle on doit faire face avec sérieux. Et évidemment, là, Bourdin est séché et passe à autre chose directement. Non mais voilà, il y a vraiment une lecture globale, géopolitique, politique, sociale, tout ça, économique, qu'ils ont à la gauche de la gauche, qui est bonne, mais que très peu de personnes ont envie d'entendre parce que ça remet tout en question en fait. Ça remet tout en question et puis on n'a pas envie. On a envie de continuer à ignorer l'esclavagisme à l'autre bout du monde pour avoir des choses pas chères chez nous. Enfin, il y a plein de choses qui... Alors que... ne pas changer, ça nous entraîne vers le chaos, c'est évident. À court ou à moyen terme, c'est évident. Terre en dessous de 1 800 euros net, c'est ce que vous proposez, mais je me mets à la place d'un patron de PME ou de TPE. comment fera-t-il pour payer les cotisations sociales ? C'est évident. C'est évident qu'il faut tout revoir. La fiscalité, il faut la revoir. La fiscalité, il faut la revoir. La fiscalité, oui, mais oui, mais c'est-à-dire... Mais laisse-le parler, bordel de cul ! C'est l'idée du salaire. Pour nous, ce serait un salaire à vie. C'est-à-dire arriver à construire une véritable sécurité sociale par un système de cotisation qui permette d'assurer un revenu indépendant du fait qu'on travaille ou pas. Mais il va falloir cotiser. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on défend. Mais oui, sûr. Il va falloir que le patron cotise aussi. Oui, beaucoup plus On est pour supprimer toutes les exonérations de cotisations sociales. On est pour revenir à l'impôt sur les sociétés telles qu'il était avant. Mais le patron de PME, il fait comment ? Mais il fait comment ? Expliquez-moi. Vous avez quand même un âge, vous pouvez vous rappeler de ce qu'il y avait il y a 40 ans. Oui, merci. Le capitalisme existait avec des impôts sur les sociétés et des cotisations sociales beaucoup plus importantes pour l'ensemble des entreprises et notamment les grosses entreprises. Et puis ça fonctionnait. C'était moins la crise qu'aujourd'hui. Et on s'aperçoit que plus il y a des réponses soi-disant à la crise, c'est-à-dire en exonérant les cotisations sociales, en baissant la fiscalité des plus riches. On s'aperçoit qu'on s'enfonce de plus en plus dans la crise. Quand on exonère les cotisations sociales, pardon, pardon, mais ce sont les plus modestes que l'on aide. Pas forcément, non. Les milliards d'exonérations, c'est surtout les grosses entreprises qui en profitent. Et il a raison, Poutou, mais aussi Bourdin. Il a raison parce qu'il lui redemande mais comment on va faire les petites entreprises, les petits patrons, etc. Et t'as Poutou qui n'en parle pas, qui ne dit pas un mot dessus et qui amalgame tous les patrons ensemble, mais ce n'est pas bon. Et qui parle des gros patrons, mais ce n'est pas très clair. Il devrait dire un mot en disant qu'il y a la fiscalité des grosses entreprises qui est visée et les petites entreprises, les petits patrons, ce sont aussi des corvéables comme les salariés pour les grosses entreprises. C'est ça que je reproche souvent au NPA, à l'extrême gauche, c'est qu'il n'y a pas de détail. Là, c'est facile de le dire. C'est dommage. D'ailleurs, comment Bourdin peut ignorer ça, qu'il y a une différence ? Et puis aussi, comment il peut ignorer le fait que Poutou a raison quand il dit que le CICE, etc., les cotisations sociales qui sont baissées ou supprimées profitent d'abord au gros. Le scandale du CICE justement transformé en exonération ou baisse de cotisations sociales pour les entreprises, ça a fait et ça continue à faire un bruit de partout. Ce sont des dizaines de milliards d'euros de perdus par an dans les caisses sociales. Et moins de cotisations payées, c'est moins de services publics. Et donc plus de bordel pour tout le monde au bout du compte. Et naturellement, les inégalités sociales se creusent et la violence s'exprime sous justifiant alors l'escalade de la répression policière, etc. Qui peut sérieusement penser que ça peut bien se passer ? Après, évidemment, tout le monde en profite un peu, chacun à son échelle. Mais là, c'est quand même plus les gens sont gros, en général, plus ils s'enrichissent parce que plus ils profitent de ce qu'on appelle vivent décemment. D'ailleurs, le gouvernement, il avait bien compris parce que son petit chèque de 100 euros de pouvoir d'achat, il le donne acquis à tous ceux qui ont moins de 2000 euros nets par mois en moyenne sur l'année. Donc, il a bien compris que c'est un peu le seuil en dessous duquel les choses commencent à être compliquées. Le truc qui est simple, c'est qu'il y a besoin de ça, il nous faut ça. Une retraite à 60 ans, il nous la faut. La diminution du temps de travail, il nous le faut. Sixième semaine de congés payés. Revenu d'autonomie pour les 16-25 ans, combien ? Un SMIC, enfin nous, on est pour que ce soit un SMIC aussi. Un SMIC aussi. Pour 16-25 ans. Même sans travailler. Et au bout, oui, oui, oui. L'étude, c'est un travail d'une certaine manière. Et oui, partir des besoins de la population pour y répondre, c'est du simple bon sens. Mais du coup, dites-moi si je me trompe, je n'ai toujours pas vu où sont les tas de désaccords qu'il a avec Mélenchon. Jusqu'ici, tout ce qu'il dit aurait pu être dit et a été dit par la France insoumise. Mis à part la façon de le dire, et encore, ça se discute, le fond est identique. Mais vous savez, il y a des tas d'actionnaires qui gagnent des fortunes énormes sans rien travailler. Ils branlent rien. Ils gagnent quand même énormément. On a même des gens, je crois que vous connaissez peut-être un peu, Drahi par exemple, pour parler d'un riche, le dixième du classement des fortunes de France, il a combien ? 12 milliards. Bon, alors si on va nous expliquer que gagner 1800 euros, ce serait scandaleux, et puis il y en a qui ont des milliards. C'est scandaleux qu'il y a des milliardaires par leur travail, leur investissement. On n'a pas 12 milliards par son travail, ce n'est pas possible. Ah, il est fort. C'est ça qu'on aime chez Poutou aussi. Parce que bon, Mélenchon aussi, il dit ça comme ça. Il ne dit pas, il n'en branle rien, il ne dit pas ce mot-là, mais tout le reste, c'est pareil. Je dis que c'est identique, c'est pareil. Mais on aime quand même Poutou quand il dit ça. Je sens que ça n'est pas chez le préféré. Je sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que vous aussi. Puis on a la Bourdin, regardez, le journaliste déontologue et exemplaire qui a déjà enfilé son costume de super-héros pour prendre la défense des gentils milliardaires qu'on comprend si peu face aux méchants prolétaires Poutou. Sortez le popcorn, ça va être super. Ça s'enrichit. Arnaud, il n'a pas 150 milliards parce qu'il travaille. Ce n'est pas possible. Ou alors, il fait un super diplôme et on ne sait pas ce qu'il a fait comme formation pour mériter ça. Ça, ce n'est pas crédible du tout. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins. C'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. La richesse, c'est du vol. Les milliardaires, c'est du vol. Oui, la richesse à ce niveau-là, c'est du vol. Mais comment pouvez-vous dire ça ? Mais parce que... Mais quelqu'un qui sort... Comment vous pouvez penser qu'on peut avoir 12 milliards comme ça ? Je ne pense rien. Je ne pense rien. Non mais franchement, il se moque du monde, mais j'ai tellement envie de le poil à assulter, cette hypocrite-là. Allez, on continue. Je ne les ai pas, moi, si vous divisez les 12 milliards sur l'histoire d'humanité, à partir de quand ? Il est agacé. Oh là là, mais c'est difficile à supporter. On a là un poutou, un poutou qui tente de développer sa pensée qui n'est pas forcément le plus à l'aise, là, comme ça, en t-shirt, sans costume, avec son vocabulaire familier, qui parle vite parce qu'il a peur d'être coupé. Et c'est vrai, par son interlocuteur. Là, l'interlocuteur qui est bourdin, qui lui, il est comme ça, agacé, qui crache dans son micro des onomatopées en boucle comme ça, pour le couper avec un malin plaisir de déstabiliser Poutou. Ce qui démontre son dédain et son mépris, voilà ce qu'on a, voilà la scène. C'est chaud. C'est chaud. Ça se demandait si ça a du sens d'y aller, en fait, sur ce plateau pour un candidat de gauche comme Poutou, même pour Mélenchon. Souvent, qui d'ailleurs lui-même le dit d'ailleurs, que c'est dur, que ça n'a pas de sens, que c'est... Pourquoi faire ? C'est chaud. Il faudra avoir bossé pour pouvoir avoir 12 milliards. En tant qu'on est 2000 euros par mois. Donc c'est ce système. C'est incroyable. C'est ce système que vous voulez mettre... On peut vivre avec un million d'euros, par exemple, ce serait presque raisonnable un million d'euros. Mais pourquoi 12 milliards ? Pourquoi 150 milliards ? Pourquoi aujourd'hui ? Et c'est ça qui fait que... On est à peine riches, quoi, avec un million d'euros. Mais cette réflexion, cette réflexion que Bourdin fait là sur le million d'euros, mais c'est bas. C'est bas, mais c'est quoi ? C'est vraiment... C'est le niveau de cours de récré, c'est quoi ? Il y a Poutou qui se débat là, qui tente Poutou avec succès, il faut quand même lui accorder, je trouve, de développer sa grille de lecture. Et l'autre en face là, un petit pic qui n'a aucun sens, mais un million d'euros ? Bah ouais, c'est quoi ? C'est presque pareil avec 150 milliards ! Bah oui, tout se vaut ! Pourquoi même en discuter ? C'est bête ! Tout va bien, le système roule, non ? Parce qu'en fait, cette richesse-là, elle vient du pillage de la richesse collective. Il y a des très riches parce qu'il y a des très pauvres. Mais aussi de la création d'entreprises, mais aussi de l'investissement, mais aussi de l'innovation, mais aussi... Oui, Philippe Poutou, ça existe ! Ça existe ! Waouh ! Mais c'est Bourdin qu'on a ou c'est Macron en fait, qu'on a devant Poutou ? C'est qui ? On s'est pu différencier, hein ? Il a quand même bien appris ses fiches par cœur, apparemment ils ont les mêmes, les mêmes mots creux. Investissement, innovation, création, du vent la plupart du temps. Et puis elles sortent d'où les richesses qui permettent les investissements des entreprises ? Eh bah du travail et les travailleurs, hein ? Voilà. Alors pourquoi ? Pourquoi seuls les gros patrons devraient se gaver des bénéfices quand ça fonctionne, les investissements ? Et comme par hasard, tout le monde devrait payer d'abord les ouvriers et les travailleurs quand les investissements foirent ? On saute notre gueule, non ? Ah ça, à Bourdin Macron on se tient bien de ne pas en dire un mot. Et puis dommage aussi que Poutou ne le foute pas dans les dents. L'innovation dans le rafale, l'innovation dans l'emploi. Non mais, il faut bien comprendre que la pauvreté, c'est parce qu'il y a du pillage, c'est parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. C'est pas une fatalité. Il n'y a pas des pauvres parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est parce qu'il y a un système qui fabrique ça. J'ai une dernière question à vous poser parce que ça m'a surpris. Vous dites qu'il faut absolument rendre tous les transports gratuits. Les transports publics, je parle, gratuits. Le métro, gratuit. C'est ça. Le bus, gratuit. Le train, gratuit. Ouais, c'est vrai. Et l'avion, gratuit aussi. Ceci dit, il est gratuit pour plein de gens, le train. Vous savez, les députés, les cheminots, souvent. Ah bah non, non, les cheminots, non. Justement, par contre, les députés, et on va venir après pour les cheminots, les députés, les ministres, avec déjà de très hauts salaires, idem, pour les avions, là c'est gratuit. Et quasiment à volonté pour certains, et à vie. Mais là, pour ce qui est du train, ce ne sont pas les cheminots, mais les flics qui viennent d'avoir un nouveau droit, le droit de jouir de voyager gratos ou quasi gratos sur les TGV, sur le réseau SNCF, leur arme de service servant de ticket de train. Tandis que cet avantage de pouvoir voyager gratuitement sur le réseau est en train d'être supprimé pour les cheminots, qui sont les premiers acteurs du réseau quand même. Et ce n'est pas une blague, ce que je vous raconte. C'est une idée à Macron, que Bourdin connaît parfaitement puisque BFM TV a traité l'information plusieurs fois et que personne n'ignore. Il y a plein de gens qui l'ont gratuitement dedans, mais pour nous, c'est un service public un peu comme la santé ou comme l'école. Tous les transports sont revenus gratuit. On pense que c'est des besoins fondamentaux. En fait, l'idée, c'est un peu comme... On prend le train gratuitement. Oui, mais c'est un peu comme l'industrie pharmaceutique. On pense que la santé, ça doit être complètement gratuit. Donc, ça veut dire public. Et nous, on est pour un service public du transport. On est pour un service public de l'école, de la santé et que ces besoins fondamentaux, ce soit qui permettent l'accès à l'ensemble de la population. Et donc, ça permet aussi de discuter autrement que des questions de salaire, en fait. C'est comment une société peut donner accès aux besoins fondamentaux et même l'alimentation d'une certaine manière ou l'énergie même. On discute. Il y a des associations. Non, mais il peut y avoir... Le logement gratuit. Oh là là, mais ce mec est une caricature. Alors, on peut comprendre quand même que Bourdin, représentant la bourgeoisie, a une certaine pensée libérale où chacun se démerde. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Ils sont contents d'avoir les êtres sociales quand ils sont dans la merde, quand leur entreprise coule. Ils sont contents d'avoir des exonérations de cotisation sociale. Enfin, on le voit. Donc, ils sont pas... C'est pour ça qu'ils sont hypocrites que je les traite d'hypocrites. Mais on peut quand même comprendre qu'il y a deux idéologies qui s'affrontent là sur ce plateau même si c'était pas censé être le cas. C'est censé être un journaliste qui interview un représentant politique. Mais bon, soit. Mais là, mais là, mais là, ce niveau-là de caricature, c'est difficile de pas dire non, quand même. Enfin, à un moment donné, on en a marre. Par contre, Poutou fait une erreur aussi en reprenant à tout bout de champ le terme gratuit et sans définir celui de public. Il faudrait qu'il explique ce que ça veut dire, gratuit. Parce que si rien n'est gratuit, tout se finance. Et c'est là que le débat se trouve. C'est là que les choses se font. La Sécu est le parfait exemple d'un service dit gratuit mais qui est en réalité financé par l'impôt, par le collectif, par le public. C'est le cas aussi de l'école et bien d'autres services et autres infrastructures. Qui paye soi-même l'éclairage public, le service de la police ou les pompiers ou les routes de sa ville en fonction de son utilisation personnelle ? Et bien voilà, vous avez plein d'exemples en fait de communisme quelque part. Ce que dit Poutou, c'est que son courant politique pense qu'il faudrait appliquer cette logique aussi à d'autres secteurs jugés vitaux pour la société comme l'énergie, l'eau ou les transports. Et c'est pas fou. Cette proposition d'ailleurs est exactement partagée avec Mélenchon aussi. Désolé, j'insiste, mais on approche de la fin de la vidéo et de l'interview et je n'ai toujours pas vu encore les désaccords. Bon, voilà. Il y a beaucoup discutent aujourd'hui dans le milieu associatif d'une sécurité alimentaire et y compris même sur l'énergie. Vous savez, la question de l'eau ou de l'électricité, les premiers mètres cubes ou les premières consommations d'énergie puissent être gratuites parce que les gens ne peuvent pas se le payer. Donc c'est ça qui est important. Donc l'idée, oui, c'est arriver à faire une société où on socialise et on développe des services publics au point que justement on répond aux besoins des populations. Merci Philippe Poutou d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes sur RMC et BFM TV. Pouh, c'était sport quand même, faut le dire. Maintenant, je vous encourage à faire une expérience, d'aller voir d'une traite cette interview de 20 minutes mais sans mes interventions pour vous rendre compte de la faire par vous-même et puis en même temps de vous amuser à aller voir la même émission mais avec d'autres invités, des invités bourgeois, de droite comme de gauche, enfin de prétendus gauche pour voir comment se comporte Bourdin face à Hidalgo, Zemmour, Le Pen, Macron, Pécresse et d'autres. Bien d'autres qui d'ailleurs ont un point commun ensemble à proposer le même monde pourri à l'infini. Vous allez être étonné ou pas de voir la violence avec laquelle il s'adresse en comparaison à Poutou ici. En conclusion, on peut résumer la chose assez rapidement. Déjà en disant que ce qu'on vient de voir est un cas d'école assez flamboyant de ce qui illustre la mainmise de la bourgeoisie et du pouvoir économique libéral sur les médias en général. Bourdin, de son côté, qui est censé être un journaliste, du coup, de faire son boulot de journaliste, a parfaitement campé le rôle du chien de garde du capital malhonnête, hypocrite, caricaturale, allant jusqu'à mentir et à dire des fausses informations sur, par exemple, les cotisations sociales patronales, le coût des frontières d'immigrants, de la police, etc. Tout ça pour faire passer Poutou et son discours comme irréaliste, dangereux et complètement à l'ouest. Et en face, on a Poutou. Poutou, quant à lui, qui s'est plutôt pas mal défendu, pas mal débrouillé. Mais c'est moi qui le dis. Moi, moi, qui suis-je ? Eh ben, je suis quelqu'un de gauche qui a déjà ses billes de compréhension des mécanismes socio-économiques dont Poutou fait référence ici. Pas sûr que des novices, même prolétaires, aient été convaincus. Pas sûr. La forme compte, en fait. Et le malaise de Poutou, souvent, bien trop souvent, palpable, le desserre, je pense. Même s'il a raison sur le fond et sa forme plombe le discours. Mais on pourrait aussi reprocher ça à Mélenchon qui, contrairement à Poutou, eh ben, lui, va s'attaquer un peu à la personne en face, ce que ne fait pas Poutou. Bref, la preuve que la forme compte, puisque ce qu'il dit ici, Poutou, est quasi point par point ce que dit Mélenchon, c'est qu'en 2017, eh ben, quand l'un fait 1% ou à peine plus au premier tour, l'autre fait quasiment 20%. La forme, l'incarnation compte, c'est indéniable. Et elle fait partie de la stratégie de conquête du pouvoir, encore plus dans le cas de la 5ème République française, pour arriver aux manettes et changer véritablement la société. Rendez-vous alors en avril 2022 pour appliquer tout ça ou pas. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Retrouvez donc tous les liens utiles sous celle-ci en déroulant les détails. Cette vidéo qui sera sans doute la dernière de l'année 2021 alors qu'on s'apprête à passer le cap des 70 000 abonnés. Wouh, super, merci beaucoup. Ça sera peut-être aussi l'occasion d'organiser d'une soirée live d'ici la fin de l'année du coup où l'on pourrait discuter ensemble tranquillement de manière un peu informelle. Si ça vous tente, hop, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos bientôt en ligne. Moi, je vous remercie encore une fois pour votre attention, votre fidélité qui dure depuis maintenant plus de 5 ans. Déjà, c'est incroyable, ça va si vite. Si vous souhaitez d'ailleurs que ça puisse continuer, rendez-vous sur gmail.fr slash soutenir pour y faire un don des 1€ car c'est l'unique façon pour que mon travail puisse perdurer. Merci énormément et moi, je vous dis à très vite ici ou ailleurs parce qu'on a encore 1000 choses à se dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501